Un voisin dans l'immeuble, ou à l'hôpital, dans mon bureau, par exemple, on fait ça, puis toc toc. Ceci dit, attention, c'est des instants où c'est positif, il faut continuer les investigations. Avec ce test à réaliser soi-même, plus besoin de prendre rendez-vous chez son pharmacien ou en laboratoire pour savoir si l'on est positif au Covid. Il suffit d'insérer cet écouvillon dans l'une de ses narines et de le tourner à plusieurs reprises. Il faut ensuite répéter l'opération dans l'autre narine, puis plonger cet écouvillon dans ce tube de diluant et l'y tremper durant une minute. Il faut ensuite déposer quatre gouttes sur cette cassette. C'est moins douloureux qu'un test antigénique et tout aussi rapide, résultat dans 15 minutes. Avec la cassette, les couvillons et la petite éprouvette sur la cassette. La différence, c'est que dans un test antigénique, vous êtes sur un test nasopharyngé. Vous allez vraiment de manière horizontale et au fond de la zone nasopharyngée pour récupérer le virus. Alors qu'ici, on est sur un autotest réalisable par la majorité des personnes. On est sur un test vertical à 3 cm, donc on n'est vraiment pas très loin. Et on vient chercher au bord niveau nasal. C'est aussi pour ça que ce test est un peu moins fiable que le test ? C'est pour ça, tout à fait. Le faire moi-même, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire bien, on va dire. Je pense que je préférerais passer par un professionnel. Plutôt que de devoir faire, d'aller dans un centre pour faire un test PCR, là qu'il soit mis à disposition de tout le monde, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Vous le voyez, une seule bande colorée apparaît, mon test est donc négatif. En cas de test positif, deux bandes colorées apparaissent. Il faut alors s'isoler au plus vite et réaliser un test PCR pour confirmer le résultat.